Bonjour à tous, petite vidéo très rapide, je viens de recevoir deux cartons, je vous montre le premier, il est assez explicite, vous l'avez deviné, c'est un boîtier, c'est signé Thermaltek, il s'agit du The Tower 100, alors je crois que c'est du mini ITX avec une position un peu particulière, on le voit bien au niveau du design puisque la carte graphique va se retrouver à la verticale, et on a pas mal de petites choses, alors je crois que le descriptif est ici, c'est bien une petite tour, donc on a dimension, du verre trempé, on a de l'acier, pas mal de petits ventilateurs je crois, oui, on a également de l'espace pour installer plutôt une configuration assez massive au niveau de la carte graphique, 330 mm de disponible ou encore au niveau du ventiradam, 190 mm, je vous tiendrai informé de l'avancée des tests, et je publierai également quelques petites photos sur le compte Facebook, donc JinFu, les coulisses, et j'ai reçu un deuxième carton, je vous montre, donc le voici, alors lui il est beaucoup moins explicite, comme ceci, ouais, j'ouvre à chaque côté, voilà, je pense que ça on n'aura pas besoin d'utiliser une lame, alors, celle est déjà bien plongée, et là on a, alors deux produits, le premier, je vais surtout, le coffre c'est vide, alors, de quoi s'agit-il ? On a une alimentation de 750 watts, elle est RGB, avec un système, avec un ventilateur qui est capable de se mettre totalement à l'arrêt, et je pense que le RGB est bien sûr personnalisable, et on doit avoir une gestion des câbles modulaires, vous savez, donc on peut brancher ce qu'on souhaite, ça permet de libérer un peu l'espace de sa tour, et ça permet également de mieux organiser, donc le rangement, à l'intérieur de son PC. Et le deuxième produit, le voici, on va enlever le carton, le voici, alors c'est un watercooling de 240, donc on a deux ventilateurs de 120, avec un waterblock ayant la particularité d'avoir un petit écran, donc deux produits assez intéressants, comme toujours, bah écoute, du coup, je fais actuellement, je publie sur le compte Facebook, donc Jimfoo, les coulisses, les différentes photos, le montage, et la mise en place du protocole pour pouvoir tester ces produits qui m'ont l'air particulièrement intéressants. Allez, et moi je vous dis à très très bientôt.